Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la boite massue, boite traditionnelle japonaise qui est faite dans une seule feuille de papier carré. On peut utiliser différentes tailles de papier. Là on le réalise avec une feuille de 15 cm sur 15 cm mais vous pouvez également utiliser une feuille A4 dans laquelle vous ferez un carré de 20 cm sur 1 cm. On peut faire également des plus petites boites. Donc si vous avez utilisé un papier à deux couleurs, vous mettez la couleur principale sur le dos et là vous allez plier la médiane. On amène la bordure du bas jusqu'en haut, on bloque bien avec son doigt en laissant un petit espace pour vérifier qu'on est bien positionné. On plie en descendant avec l'autre doigt vers le centre et ensuite on va vers les extérieurs. On déclique, on pivote, on met la ligne verticalement et on fait la ligne horizontale. On pose son doigt et l'autre doigt de l'autre main va descendre en allant du centre vers les extérieurs. On pivote un petit peu parce qu'on va amener les quatre pointes au centre. On prend une pointe et on la met au croisement des deux médianes. On bloque avec le doigt, on descend, on amène l'autre pointe, on s'aligne bien bord à bord, on met le doigt toujours un petit peu en dessous pour vérifier que le papier ne bouge pas et on part du centre, on va plier sur les extérieurs. On pivote à nouveau, on bloque avec le doigt le papier, le doigt de l'autre main va faire le pli. Voilà, on a réalisé le pliage de nos quatre coins. Quand on est ici, on va amener la bordure qui est en bas au centre. On se lève, on amène le papier, on se positionne toujours bien, on est bien aligné de ce côté-ci, de ce côté-ci aussi et là on est bien au milieu. On bloque avec le doigt, le doigt de l'autre main. On va plier, on pivote. On ramène cette bordure au centre avec toujours les mêmes repères. On bloque avec le doigt en laissant un petit peu d'espace pour bien voir le papier. Ici on est bien bord à bord, là on est bien bord à bord. On bloque avec le doigt et le doigt de l'autre main, c'est lui qui fait le pli. Et on déplie. On pivote. Et on va aller s'aligner à nouveau cette bordure au centre. On pivote. Et on fait l'autre. On est comme ceci. Maintenant on va commencer la mise en forme de la boîte. On se met en hauteur. On ouvre une première fois pour bien avoir le mouvement du papier. On renforce le pli. On ouvre au centre. Et quand on ouvre au centre, on relève la partie supérieure comme ceci. Et ensuite, on referme au niveau de la jonction ici. Et on a le petit triangle qui trouve sa place. On le revoit bien ici. On va plier une première fois au niveau du premier triangle, de la première ligne qui est ici. Et quand on soulève, on voit qu'il y a des diagonales qui se mettent en place. On plie bien sur ses diagonales. On referme. Et on rentre le triangle à l'intérieur. Voilà, vous avez réalisé votre boîte massue. Merci. 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 Merci.